Quatre hommes âgés de 22 à 28 ans qui ont été dans la soirée et dans la nuit mis en examen, des chefs d'associations de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes, c'est ce que nous appelons l'association de malfaiteurs terroristes criminelle, et pour l'un de haut sur plus, des chefs de détention d'armes de catégorie A et B en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste, port ou transport par au moins deux personnes d'armes de catégorie A et B en relation avec une entreprise terroriste. A ce jour, les investigations ont essentiellement progressé sur ce que j'appellerais le volet Koulibaly et non sur le volet des frères Kouachi. Les investigations ont également porté sur des achats effectués dans des armureries. L'enquête a en effet permis d'établir que Willy P, Christophe R et Tony Nogé, donc toujours les trois mêmes, s'étaient rendus à trois ou quatre reprises à la fin du mois de décembre 2014 dans des armureries de Paris et de la Petite Couronne afin d'acquérir du matériel pour le compte d'un Médic ou Libaly et plus précisément des gilets tactiques, plusieurs couteaux, un taser et des bombes lacrymogènes. de nouveaux éléments sur Ayad Boumédienne, la dix dernières questions. Merci.